Et salut tout le monde, ici Jax Danger et aujourd'hui nous commençons un nouveau Let's Play de Pokémon. C'est un Randomizer Nuzlocke. Donc, je vais vous expliquer les règles. La première règle, c'est qu'à chaque fois qu'on va sur une nouvelle route ou une nouvelle ville, on a le droit de capturer un Pokémon. Si on n'est pas en mesure de le capturer, c'est fini, on n'a pas d'autre chance. Et si on réussit à le capturer, on doit y donner un nom. Pour avoir un peu plus d'affection envers lui. Par la suite, la règle numéro 2, c'est si un Pokémon meurt au combat, il est fini tôt. C'est fini pour lui. Il ne peut pas ressusciter. Et la troisième règle, je n'appelle pas ça vraiment une règle, c'est plus un constat d'effet. C'est que tout est aléatoire. Les Pokémon qu'on va choisir au début, les Pokémon qu'on va voir sur les routes. Donc, tout va être aléatoire, même les items. Donc, pas plus tarder, on va commencer ça. Alors, dans le jeu, en partant, on va changer la vitesse du texte, parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Donc, on va commencer la nouvelle partie. Pour ceux qui ne savent pas comment un Pokémon ça fonctionne. Donc, lui, c'est le professeur. Il va nous montrer un Pokémon. Comme vous pouvez le voir habituellement, là, c'est un Clefairy, je crois. Puis là, c'est clairement pas un Clefairy. Donc, ça commence bien. Ça veut dire que tout est correct. Donc, on va rentrer notre nouveau nom. On va marquer Jax. Total magical, parce que dans le temps, je ne savais vraiment pas comment mettre les lettres en minuscules. Je n'en avais aucune idée. Maintenant, je sais. Tu mets ça avec le bouton Select, mais avant, je n'en savais pas. Donc, notre rival, lui, on va l'appeler... On va l'appeler Max, parce que ça rime avec Jax. Pourquoi pas. Et voilà. Et voilà. Donc, grand-père qui ne se rappelle plus du nom de son petit-fils. C'est toujours le fun, ça. Toujours un fait assez intéressant dans Pokémon. Le fait que Professeur Oak ne se rappelle même plus de comment il s'appelle son petit-fils. Toujours drôle. Donc, ici, habituellement, il y a un item. On va aller chercher et c'est un X-Defense cette fois-ci. Habituellement, c'est une potion, mais comme j'ai dit auparavant, tous les items sont aléatoires. Donc, on va le prendre. Salut, mom. Elle ne me dit même pas bon matin, rien de ça. Elle s'en fout complètement. Donc, nous, notre aventure va commencer en voilà. C'est un classique. C'est le premier jeu que j'ai joué quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai assez des bonnes mémoires de ce jeu-là. C'est un jeu aussi que j'ai joué assez régulièrement, même plus tard dans ma vie. Donc, je le connais quand même assez par cœur, je dirais. Mais c'est toujours le fun de refaire ça, mais avec tout aller à trois. Donc, et voilà. Donc, on va choisir notre premier Pokémon. J'ai bien hâte de voir ce qui va se trouver dans ces trois petites Pokéballs-là. C'est soit que ça va nous faire chier, soit qu'on va être content. C'est rarement un ou l'autre. Donc, on commence avec un match-up. Et l'autre affaire que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'avec le randomizer, c'est que comme le match-up habituellement évolue avec une transaction, donc il faut l'échanger pour qu'il évolue en match-amp. Mais avec le randomizer, ça ne marchera pas comme ça. On va pouvoir le faire évoluer. Par la suite, on a son évolution, ça a l'air. Donc, match-amp, ok. Ok, si c'est un match-up, je capote. Ok, c'est un oui d'autre. Donc, à date, on sait déjà qu'est-ce qu'on va aller chercher. On va aller chercher le match-amp, pourquoi pas. Et voilà, on va aller chercher le Pokémon le plus puissant. Et on doit lui donner un petit nom. On va l'appeler les pipes. On va l'appeler pipe. On va l'appeler pipe-y. Ouais, parce qu'il est pipe-y. Il y a de l'astéroïde là-dedans, mesdames et messieurs. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne se peut pas qu'un Pokémon soit juste né comme ça. Nope. Et lui, il va choisir le petit minable de Weedle. Donc, c'est parfait pour nous autres. Parce que notre rival va continuer de garder son Pokémon du début tout le long du jeu. Mais tu sais, il va le faire évoluer. Ça ne sera pas un Weedle quand il va être rendu niveau 65, disons. Ça va être rendu un Beedrill, mais tu sais, c'est rien un Beedrill dans ce jeu-là. Les Pokémon type insectes dans ce jeu-là sont minables. Ils ne sont pas bons. Ça ne sert à rien d'avoir ça dans ton équipe. C'est à chier. Donc, Weedle contre Piper. J'ai bien hâte de voir ses attaques. OK, 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 OK. On va faire un Karate Chop. On va commencer bien très bien. Ouh, 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 ouh. Ouh, déjà un Quit en partant. Ça se prend bien. Oui, c'est vrai qu'Arrêter Chop, c'est un Move qui a de fortes chances de faire un Quit. Ça fait qu'on va faire des Crits tout le long, d'après moi. Piper, avec Piper, on s'annonce très bien à date. Ça, tout va bien à date. Puis, aussi, le Nuzlocke ne commence pas tant ou si longtemps qu'on n'a pas les Pokéballs. Parce qu'on pourra aller sur les premières routes, puis on ne pourra pas rien capturer pour le moment. On n'a toujours pas les Pokéballs. Donc, allons-y. En même temps, on va voir un peu qu'est-ce qui se trouve ici. C'est quoi le potentiel qu'on peut attraper. À date, on pogne à aucun Pokémon. Donc, c'est de la chance. Si on réussit à faire la route sans toucher à un Pokémon... Wow! Ça ne m'est jamais arrivé, je crois. Ça ne m'est littéralement jamais arrivé de toutes les années que j'ai joué à ce jeu-là. Ça ne m'est jamais arrivé de rien pogner comme Pokémon. Donc, là, lui, il veut qu'on aille chercher sa boîte en carton. Le haut de parcelle. Puis, comme ça dit dans le nom, il faut aller leur porter. C'est toujours le fun. Les bons vieux jeux, c'est classique. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop compliquée pour les jeux du temps. 96, 98, il ne faudrait pas que ce soit trop compliqué. Tu t'en vas chercher quelque chose. Tu t'en vas leur porter. Puis après ça, tu peux continuer ton aventure. Mais là, on pogne vraiment aucun Pokémon. OK. C'est ça que je me disais. M'emmener, c'est assez. Et c'est un Mioot. Qui est quand même très bon. Son évolution par Zian est très bon dans le jeu. Donc, ça ne me dérangerait même pas. Mais on va le tuer juste parce qu'on veut avoir de l'expérience. Et là, ça s'échange des crits. OK, OK, OK. Tu étais plus rapide que moi, là. Tu lui pipes. À la date, c'est 4 en 4 pour nos crits. 4 crits en 4 coups. Ça se prend très bien. Ça se prend très bien. Piper s'annonce assez impressionnant déjà, là. Donc, voilà ta boîte en carton. Maintenant, tu vas nous donner des Pokéballs. Puis tu vas nous donner le Pokédex. Qu'est-ce que tu veux, Max? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ouais, ouais. Classique, on veut le Pokédex. Merci. By the way, c'est les affaires qui sont à gauche en vert, là. Qui vont disparaître drettes, là. Il n'a pas été chercher. Ça s'est juste téléporté sur nous autres. Donc, là, bla, 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 max va nous insulter un peu. Là, il va marcher avec sa coupe de cheveux dans le vent. Let's go. Mais là, on n'a toujours pas les Pokéballs. Il faut les acheter, il faut les acheter les premières Pokéballs. Il faut aller au premier, la place où est-ce qu'on intègre tantôt, au shop. Puis, il faut l'acheter. Puis, elle, elle va nous donner la carte du monde. Qui n'est pas nécessairement important. Mais j'aime toujours ça l'avoir au cas où que je ne me rappelle plus quelle route et laquelle. Ça peut arriver, parce que des fois, si on a besoin d'aller sur une autre... Ah non, je ne joue pas un Magikarp, par exemple. Non, ça, c'est vraiment pas intéressant. Je préfère bien mieux avoir un Meowth qu'un fucking Magikarp. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà, 5 en 5 pour les quits. 5 expériences. 5 expériences. C'est qu'est-ce que tu me donnes, Magikarp? T'es une marde. Est-ce que c'est encore un Meowth ou un Magikarp? C'est un autre Magikarp. Ça fait que là, c'est deux à un, les Magikarp. Je ne veux toujours pas un Magikarp dans mon équipe. Non, 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 non. Si on peut avoir quelque chose d'autre, ça m'airait bien mieux. Un Seaking, ça, ça serait quand même pas si pire. Ça nous mettrait un Pokémon type O en partant. Qui est toujours le fun à avoir. Un peu de diversité en partant. On a comme 3 places où est-ce qu'on peut rencontrer un Pokémon à date. Pec qui est super effectif, mais on est un fucking Machamp, man. Tu ne me feras absolument rien. Et voilà. On a encore un autre Quit. Un autre Quit, ça se prend très bien. Mais là, si on monte trop haut en niveau, ça ira pas bien parce qu'on va tuer tous les Pokémon qu'on va essayer d'attraper. Donc on va essayer de se gérer un peu du côté expérience. Et là, on va acheter des Pokéballs. Pokéballs! On va commencer par 99 en way. Non. On va commencer par 10. 10, c'est bien correct. On va acheter des Antidotes parce que le poison dans ce jeu-là, c'est une biche. C'est de la mort. On va acheter un Paralyse Hill pour nous soigner de la paralysie. Et on ne peut pas acheter de potions. Donc c'est pas le best. On va acheter un autre Poképaralyse Hill dans ce temps-là. Et voilà. Puis on va aller chercher des Pokémon. Ouais, ouais, ouais. On va commencer à attraper quelque chose d'intéressant. J'espère vraiment que ça va être le Seeking par en bas. La route par en bas. Parce que sinon, ça serait un Magikarp. J'aurais un Mi-Alt. Je préfère bien plus avoir un Seeking dans mon équipe. On va regarder aussi... Machamp. Je vais voir le côté statistique. Donc c'est vraiment un attaquant. Purement un attaquant. C'est sûr, avec ces gros muscles-là. À quoi tu t'attends, Joe? Innocent. C'est sûr qu'il va être fort en attaque. Donc on va aller voir en bas en partant. Après ça, il y a la route à gauche. On peut attraper quelque chose. Et la route par en haut. Puis après ça, il y a aussi la forêt. Donc on a 4 Pokémon. 4 chances d'attraper un Pokémon en partant. C'est toujours le fun. Et yes! C'est un Seeking. Parfait. Là, par exemple, on ne fera pas Karatechop. On va faire Low Kick. Parce que ça a moins de chances de faire un crit. Fuck! Donc, note à moi. Ne pas faire Low Kick. Parce que... Oh, je viens de perdre un Pokémon en partant. Bon. Essayons la route à gauche maintenant. Essayons de ne pas le tuer. S'il vous plaît, Pipey. Oh, Poppy. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Ah! Ah! Arbok! 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 Niveau 2, par exemple, c'est sûr que je ne peux pas le frapper. C'est sûr et certain que je ne peux pas y sacrer une gauche en face. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on va y tirer des Pokéballs jusqu'à temps qu'il y reste. Un en un. Et voilà! C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, Arbok le Cobra. Il mesure 11 pieds. Oh! Oh! C'est dégâtant, c'est pareil. Grosse serpente à 11 pieds. Oh, why? Donc, on va lui donner un nom. J'aime bien le nom Jessie. Parce que dans le show de télévision, c'est Jessie qui a un Arbok. Donc, let's go. Jessie. On va aller voir ses attaques. Voir qu'est-ce qu'elle a. J'oublie de mettre des minuscules encore une fois. Bravo. Donc, Stantinaire à date est Poison Sting Rap. Rap est très bon dans ce jeu-là, by the way. Parce que tu le fais une fois, puis l'autre, il ne peut rien faire. Donc, c'est quand même un bon move. Mais à date, ça ne s'annonce pas très bien. Je ne sais pas de quoi ça a l'air un Arbok dans la première génération. Je n'en ai aucune idée. Ici, il y a une Pokéball. Non, il n'y a pas de Pokéball. What? What? Je suis sûr qu'il y a une Pokéball aussi. Eh bien. Je ne suis pas un expert comme je le pensais. Ça a l'air. J'étais vraiment sûr qu'il allait y avoir une Pokéball aussi. Eh bien. Eh bien. Donc, maintenant, on arrive sur une autre route. Allons voir qu'est-ce qu'on peut attraper. À date, on a tiré une Pokéball. On a attrapé un. Fait qu'on va garder cette stratégie-là. Un Primer, ça, c'est toujours intéressant. Mais là, ça va être deux Pokémas type combat. Type fighting. Et... On peut-il frapper? Niveau 4. C'est bien qu'on ne peut pas checker quel qui est plus fort entre les deux. Il faut juste essayer. On va donner un petit coup de pied. On va dasser un petit coup de pied. T'es mort à cause de ça? T'es une mort. Tu ne mérites même pas que je t'attrape, by the way. Je ne le veux plus. Il est à chier. Wow. Je ne pensais vraiment pas le tuer, par exemple, celui-là. Le premier, Oké. C'était un niveau 3. C'était un Sikin. Ce n'est pas super puissant. Mais là, un niveau 4. Un Prime Ape. J'étais sûr qu'il allait l'attraper. Oh! Une Ultra Ball. Ça, ça va être parfait pour attraper des Pokémon. Ça, ça va être parfait pour attraper des Pokémon. Comme un Eevee. Nice. Nice. Ça, c'est de la variété. Parce qu'on peut le faire évoluer en trois Pokémon différents. Un type feu. Un type... Tonne. Un type électrique. Ou un type eau. Donc, on a du choix là-dedans. On va être très à la Pokéball. L'Ultra Ball. Aucun effet. Aucun effet. Littéralement, aucun effet. Ne veut même pas. On va envoyer Arbok. On va envoyer Jesse là-dedans. On va essayer de faire Poison Sting. On va essayer de l'empoisonner. Ouch. Donc ça, ça fait 5 de dégâts. Un autre, on devrait... Pas mourir. Il va descendre de ma précision. On va l'empoisonner? Non. On va essayer. As-tu fini de me faire 100 attaques? C'est la pire attaque du jeu. Je déteste 100 attaques. Pourquoi ça existe? C'est qui? Le Sado-Majorciste? Le Sado-Masorciste? Qui a décidé de faire ça. Je ne sais pas, mais il mérite de mourir. Donc là, c'est sûr qu'on surviva. On n'a pas de passion. Il ne faut pas oublier ce petit détail-là, qui est assez important. Donc on ne voudrait pas que Jesse crève en partant. Ça nous fait un gros 2 de dommage. Puis là, on peut juste tirer des Pokéballs. C'est la seule affaire que je peux faire. Oh, on a manqué la Pokéball. Ok. On a un petit problème de précision, mesdames et messieurs. On a encore manqué la Pokéball. On a trop de sable dans les yeux, ça donne l'air. C'est une joke. J'ai 6 Pokéballs, là. Bobig, tu sais, vise comme du monde. Pourquoi je ne peux pas l'attraper? What? What? Pourquoi je ne peux pas l'attraper? Pourquoi? Pourquoi? Ok, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Mais là, je ne peux rien faire. Mais crève de bord. On va faire un low kick, là. Alors, tu vas mourir. Mais pourquoi je ne pouvais pas l'attraper? What? Je ne me rappelle vraiment pas de ça. Peut-être parce que le niveau de réussite pour l'attraper est vraiment, mais vraiment bas. Mais je ne me rappelle pas de ça. Pas en tout. Bon, on va aller se soigner. Au moins, on a gagné un niveau avec Jessie. On va voir le positif là-dedans. Mais je ne me rappelais vraiment pas qu'on pouvait rater mes Pokéballs autant de fois que ça. Genre, je me rappelais peut-être une ou deux fois. Là, on a genre raté six Pokéballs. C'est vrai que notre gars, il était vraiment sous-bin-raide. Ou Eevee, il ne voulait vraiment pas se faire attraper. C'est pas mal les deux seules manières que je peux voir qu'on n'a pas réussi à l'attraper. C'est de la bullshit, by the way. De la grosse bullshit. Ah, j'aurais vraiment à avoir un Eevee. Mais ça, ça fait juste dire que si on en rencontre un autre, on va pouvoir l'attraper. Si on attrape un autre. Si on envoie un autre, plutôt. Euh, ça ne veut pas dire. Bon, on a gaspillé une Ultra Ball en plus de ça, qui est quand même... Qui a beaucoup de valeur en début de partie comme ça. Mais là, on va continuer d'avancer. Je ne vois pas pourquoi on... Ici, il n'y a pas de Pokéball. En tout cas, on devrait arrêter à cause de ça. On va monter en expérience Jesse, parce que j'imagine que Piper doit être capable d'attraper. Il doit se battre contre n'importe quoi. Piper est assez fort pour se battre contre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Donc, on va se battre contre Monsieur, ici, Ghost Rider. Qui veut se battre. Qui envoie un Gyarados. Niveau 6. Puppé, Puppé, Puppé. Mais on a un... Pipey. Donc, envoyez Pipey. Monte tes muscles. Ça va faire un Bite. Ça nous fait un gros 7 en Critical Hit. On va te faire un Karate Chop. M'a vos beaux big. Puis en plus de ça, ça va être un Quit. Non, même pas. C'est rare. Pas de Quit pour Karate Chop. C'est pas normal. Ah, là, c'est normal. Critical Hit. All Day. Donc, monter de deux niveaux, Jesse. Good job. Et Pipey, rendu niveau 10. C'est ce qu'on appelle de l'expérience. Electrode. Est-ce qu'un Electrode peut être dangereux? Est-ce qu'un Electrode peut être dangereux pour notre Jesse? On va faire un Rap. Allez, je vais vous montrer pourquoi le Rap est fort dans ce jeu-là. Parce qu'on fait juste continuer. Lui, il peut rien faire. Présentement, il ne peut absolument rien faire. Et nous, on continue de Rap-er comme si rien n'était. Donc, ça fait déjà quatre tours. Là, il râpe son Screech en plus. Regardez, ça, c'est de l'expérience facile. C'est qu'est-ce que j'aime voir, mesdames et messieurs. Au début, j'avais peur parce qu'Electrode est toujours... Ok. Faut que tu crèves. Faut que tu crèves. Au plus sacré. Au plus sacré. Un auto? Oui, 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 tu l'as. Oh my god. Parce que Sonic Boom fait 20 de dommages à chaque fois. Assurez. Ouf. Ouf. Comme vous pouvez voir, on a juste 27 de vie. Fait que 20 de dommages, c'est beaucoup. Puis on n'a pas de poison. Puis Piper a juste 27 aussi. On va retourner se soigner. Je ne pensais vraiment pas que ça s'annonçait autant difficile que ça en partant. D'Odrio, D'Odrio, D'Odrio. Tu vas me laisser partir. Il faut que je parte. Il faut que j'aille à la maison. Merci, merci. Ouf. Ça fait peur en partant. Au début, j'avais peur d'Electrode parce que je n'avais peur qu'il m'explose dans la face. C'est ce qu'ils font habituellement. Mais j'avais complètement oublié qu'il y avait Sonic Boom dans ce jeu-là. Mon cœur se débat présentement parce que je ne voulais vraiment pas perdre le jeu en partant. Imaginez-vous juste une émission de 20 minutes de la titre d'attire. Ça a du potentiel, ça, de se rendre loin. Donc, on va retourner se soigner. Je sais, c'est loin. C'est plat. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que je veux que ça dure le plus longtemps possible. Ce Let's Play-là. On a réussi sur le channel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu auparavant version FireRed. On l'a fait au complet. Au complet en Randomizer Nozlock. Si vous voulez aller voir, c'est sur la chaîne. Je vais peut-être mettre un lien dans la description en bas. Donc, si vous êtes intéressé à voir plus de contenu Pokémon, allez voir ça. Ça a quand même été facile. Ça a quand même été facile. Je ne veux pas spoiler tout, mais le dernier qu'on a fait... Easy mode. Easy mode. Pas trop de morts. Tout allait bien. Actuellement, ça ne va pas bien dans mes Randomizer Nozlock. C'est plus quand j'enregistre que j'ai plus de chance. Donc, je devrais enregistrer un peu plus souvent. Bon. Toi, tu veux te battre en way. Allons-y. Allons-y. Allons voir les animaux. Un autre Ghost Rider. Donc, des écrivains de fantômes. Et là, on en fronte un Gloop. Gloom contre Jesse. Au moins, il ne peut pas m'empoisonner parce que je suis déjà un poison. Donc, on va descendre sa défense. Mais il peut nous paraliser. Ça, c'est de la merde. J'avais oublié. Puis Absurd ne va absolument rien faire. Gros 2 dommages. Et on est déjà paralysé. By the way. Toujours le fun. On va descendre sa défense de 2. Puis on va faire un petit Rap. C'est vraiment plaid, par exemple, que la première place qu'on peut acheter des affaires, ils n'ont pas de potions. Ça, c'est de la grosse merde. Donc, il va nous absorber. Et on va faire un Rap. Des fois, on est plus rapide que lui. Des fois, on est moins rapide que lui. C'est particulier. Pourtant, on est paralysé. Là, c'est 50 minutes de main. Mais je veux juste changer de Pokémon parce que j'en ai un petit peu mon taux. En fait, j'en ai déjà mon taux. Vas-y, mon pipey. Il va gérer le shit. Il va m'absorber de la vie. Ça ne devrait pas faire grand-chose. Un gros 3 de dommages. On va faire un Karate Chop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de crit. Et on veut un autre ici. Oh, sérieux, là. C'est crit après crit. Nidoking. Ça ne vaut même pas la peine d'envoyer Jessie. On va juste faire un Karate Chop. Il a juste un Tackle, lui, là. Tu vas me Tackler? Moi, je vais te sacrer un Karate Chop. Un autre quit. Pourquoi pas? Il veut descendre la défense. Ça ne marche pas. Voilà, on a un autre quit. Oh, trop beau pour être vrai. Et voilà. Good job, pipey. Il devrait me monter à niveau. C'est sûr que je pensais. Ça va bien, ça va bien. Un Weezing. Donc, beaucoup de type poison que tu as, mon cher ami. En fait, tes 3 Pokémon sont type poison. Toutes mes félicitations. Tu as un thème chez vous. Donc, un autre quit. Let's go, pipey. Niveau 13. Ça va bien, ça va bien. Je ne sais pas s'il va être capable d'apprendre de nouvelles attaques, par exemple. Vu que c'est un Pokémon qui est déjà évolué au maximum. Je ne sais pas s'il va pouvoir apprendre de nouveaux moves. Avant un petit bout, en tout cas. Donc, on va soigner Jessie. Jessie, présentement, c'est notre focus. On a un repel. Toujours le fun à avoir. Jessie, notre focus, présentement. On va essayer de l'upgrader le plus possible. Parce qu'à la date, elle n'est pas fameuse. Je dis « elle » parce que je lui ai donné un nom de fille. Donc, j'ai assumé son genre. Donc, niveau-z-en. À la date, tout va bien. Très bon, on n'a même pas besoin de repel. On ne pointe pas de Pokémon. D'un coup, non. Paralysile. Bon, on a utilisé un. Donc, on a un nouveau. Et comme ça, on a déjà fini avec la forêt. Easy. Puis là, ça continue de m'en. On va pouvoir faire le gym. Peut-être pas dans cette émission-là. Mais dans la prochaine émission, sûrement. On va pouvoir faire le gym. Ça, c'est sûr et certain. Un autre Weezing. Jessie, on va te changer. On va envoyer notre ami un peu épais. Puis, il va détruire cette machine-là. Encore là, Weezing peut faire peur. Sludge, ça ne me fait pas peur. Il peut m'empoisonner, mais j'ai acheté mes affaires. Oh, ça fait quand même pas mal de dommages. Oh. Est-ce que j'ai sous-estimé Weezing? Donc là, j'ai 22 de vie. Ça va faire combien, ça, là? Ça fait 2, 1. Oh, oh. Oh, oh. Je n'ai pas de passion. Je n'ai pas de passion. OK. Ouh. On va descendre ta défense. Ça fait 7 de dommages, ça. On va descendre ta défense. On n'a pas le choix. Puis, on va faire un rap. Let's go rap. Smug. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne me fait rien. Je peux survivre à un autre ta gueule. OK. C'est bon. Ça, c'est un quit? C'est une joke? Fuck you, Weezing. Fuck you, Weezing. Pourquoi ça ne fait rien de dommage? Yes. Let's go, Jessie. Oh my god, Jessie. Tu es un monstre. Tu es capable. Tu l'as. Tu n'en restes presque pas. Non, non, non. Ta gueule, ça fait 7 tantôt. Oh, c'est-à-dire un quit. Non. Je suis plus rapide. OK. Je suis plus rapide. Je suis plus rapide. Je suis plus rapide, au moins. Parce que sinon, c'était la fin. Oh my god. Bon, on a déjà un mort. Cool, 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 cool. Oh my god. Je n'avais pas de potion, hein? Non, je n'avais aucune potion. En espérant que la prochaine ville va avoir des potions à vendre, s'il vous plaît. Merci. Ce serait super sympathique. Allô, grand-mère. Bye, ma grand-mère. On va aller se soigner. On va aller mettre Jessie dans... On va relâcher Jessie plus que d'autre chose. On va la relâcher dans la nature. Le calavre d'un serpent. On va relâcher le calavre du serpent dans la nature. Et c'est déjà la fin pour Jessie. Malheureusement. Vraiment malheureusement. Bon. Fait que Jessie, on va te relâcher. Je peux-tu te relâcher à partir d'ici? Non, je ne peux pas. On va te déposer. Jessie, et on va te relâcher. It's gone forever. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Oh, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Donc déjà un mort dans cette première émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de peser sur le petit bouton j'aime. Pour moi, ça va être la fin. Donc, on va te dire à la prochaine émission. Elle ne devrait pas trop tarder. Je suis en amour avec ce jeu-là déjà là. Assez intense. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que l'émission numéro 2 va nous réserver. Donc, bonne fin de journée.